La fibrilité est à son comble en cette journée d'éclipse, on l'attendait, c'est maintenant aujourd'hui. Phénomène astronomique qui pique donc la curiosité de milliers de personnes qui sont rassemblées un peu partout à travers le Québec. Nos équipes sont sur place dans différentes régions de la province, on ira les rejoindre dans un instant. Mais d'abord, Andy, un des gros rassemblements à Montréal, le plus gros, il faut le dire, a lieu au Parc Jean-Drapeau, en plein dans la bande de totalité. On est en plein dedans, Marianne. Phénomène rarissime, unique, historique, utilisez le mot que vous voulez, chose certaine et faire remarquer la météo. Et de notre côté aujourd'hui, le ciel, Marianne, c'est hallucinant. Vous le disiez, il y a un instant, Mario, c'est bleu, c'est beau, il n'y a pratiquement pas de nuages. Et dire qu'il y a quelques jours à peine, il neigeait, Marianne. Ça, c'est incroyable. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en T-shirt, profitent du beau temps au Parc Jean-Drapeau, ça s'installe avec des couvertes, des serviettes. Les gens qui sont heureux, il y a des sourires. Vous savez, lorsque normalement, on va faire des vox pop, donc on tend le micro aux gens dans la rue. Parfois, il y en a qui sont gênés. Là, c'est complètement l'effet contraire. On sent une fébrilité, Marianne. Il y a des gens qui viennent carrément vers nous et c'est carrément instinctif. Cela dit, parlons du Parc Jean-Drapeau parce que c'est un des endroits, si ce n'est le rassemblement. Aujourd'hui, on attend des dizaines de milliers de visiteurs. Je vous dirais qu'ils sont déjà pas mal nombreux, par milliers, j'oserais dire, même à l'heure actuelle. On distribue aujourd'hui gratuitement 150 000 lunettes pour profiter de l'éclipse et regarder tout ça en toute sécurité. Et on marche sous principe de premier arrimé, premier servi, si vous dire à quel point il y aura des gens aujourd'hui au Parc Jean-Drapeau. Nous sommes ici pour juste s'occuper. J'ai oublié de ça sur l'Internet et je suis très excitée. En sciences, à mon école, on s'est informé il y a deux semaines. Moi, je suis de Genève. Je viens de France et je travaille à Genève. Je suis là pour le travail. Pour le travail. Vous êtes chanceux, on va se le dire. Très chanceux. Where are you from? I'm from Japan. We're from Japan. Japan. And you're here just for the Eclipse or in visiting Montreal? I'm planning to study abroad in Canada, Montreal. Moi, je suis excitée de voir ça là. C'est ma première fois dans ma vie que je vois ça là et que ça va être cool. You're from? À England. England. Specifically for the Eclipse? So, we've been here for about a week so far. We've got another week left. We just happened to be in Montreal for the Eclipse. So, you know, it worked out well for us. It's your lucky day, man. Mon père, ben, il a toujours aimé la science, l'astrologie. Fait que c'est un bon moment qu'on peut passer ensemble, entre fille et père, ouais. Merci beaucoup, Andy. On va se déplacer en Estrie, Estrie qui est entièrement située dans la bande de totalité. Et, Jasmin, on vous retrouve au Mont Mégantic, au lieu de l'astronomie au Québec, évidemment. On ne peut pas imaginer un meilleur endroit pour observer l'éclipse. Non, vraiment, c'est le meilleur endroit au Québec. Il y a même des gens de Montréal qui sont venus ici aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas se contenter d'une minute et quelques d'éclipse. On voulait vraiment la vivre en totalité. On a trois minutes et demie à peu près d'éclipse ici à partir de 15h28. Les gens qui, évidemment, s'assemblent ici avec les chaises de camping, les lunettes, évidemment, tout ce que ça prend pour pouvoir profiter de cette éclipse-là. Et, oui, il y a M. et Mme Tout-le-Monde d'un peu partout au Québec qui sont ici. Il y a même des gens d'Europe. Mais il y a aussi, Marianne, énormément d'astronomes amateurs qui sont arrivés très tôt ce matin pour s'installer avec leur équipement pour pouvoir, évidemment, bénéficier de ce spectacle-là qui se passe au Québec. Et juste pour vous démontrer à quel point c'est un bel endroit ici, on nous dit qu'il ne fait tellement pas beau au Texas aujourd'hui que la NASA, pour documenter cette éclipse-là du 8 avril 2024, va utiliser les images captées ici, près de Lac-Mégantic. De revivre ça avec votre fils, votre petite-fille. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vécu. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire, une totale. Je lui ai dit, il faut qu'on voit une totale. Moi, à mon âge, ça va de ma dernière. Ça fait que je tenais absolument à être ici pour pouvoir vivre ça. Puis en public, tant mieux. Puis la prochaine, je pense qu'en 2104 ou 105. C'est sûr qu'on aurait pu être là à la deuxième éclipse totale. Mais on aime ça vivre le moment. Ça fait des années qu'on entend ça. Puis c'est vraiment excitant. Et Marianne, pour ceux qui voudraient se diriger vers les cantons de l'Est pour vivre cette expérience-là au milieu de l'après-midi, partez tout de suite si c'est un conseil que je peux vous donner. Vous voyez ces images qui ont été captées sur l'autoroute 10. Énormément de circulation aujourd'hui. Alors prenez-vous d'avance si vous voulez venir vivre ce moment-là avec nous en Estrie. Merci beaucoup, Jasmin. Et on se rend maintenant à Saint-Georges-en-Beauce où l'éclipse sera également totale. José, on attend un grand nombre de curieux. Tout à fait. On est derrière le centre commercial Carrefour-Saint-Georges. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, déjà plusieurs, centaines, je dirais milliers de personnes, comme vous pouvez le voir, qui sont sur place justement pour insister à cet événement. Puisqu'effectivement, Saint-Georges fait partie de ces endroits où l'éclipse sera totale. Ce n'est pas le cas à Québec et à Lévis, par exemple. Donc, plusieurs personnes viennent de Québec. Lévis, on l'a bien senti sur l'autoroute entre Québec et la Beauce, un trafic beaucoup plus dense qu'à l'habitude. Il y a des autobus également d'étudiants qui sont ici pour assister à l'événement. Donc, c'est à 14 h 18 précisément que ça doit commencer ici. On s'est entretenu justement avec quelques gens qui sont ici depuis ce matin pour rien manquer de l'événement avec leur chaise d'amping, leur lunch également. Vous voyez ces quelques commentaires. On a assez de lunettes, on a des télescopes, on a des gens, on a des bénévoles, on a tout ce qu'il faut pour l'événement. Oui. Satisfait du ciel, dégagé. Trop de nuages à mon goût en ce moment, mais je suis sévère avec ma météo. On est parti de Charlebourg parce que moi, c'est mon fils qui est en charge de tout ça. Alors, on est parti en famille, on attend d'autres membres de la famille là aussi. Un petit peu là, j'ai-tu callé malade? Non, j'ai pris une journée de vacances. Le livre, la chaise, le lodge, tout est mis. Mes hommes vont venir se joindre à moi dans une couple d'heures. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que c'est un événement unique. Puis, tout ça, on veut le vivre ensemble là. Il y a 12 000 lunettes qui seront offertes gratuitement justement aux gens qui sont sur place. C'est une grande fierté pour la Ville, pour le maire, entre autres, de Saint-Georges. Voici ce qu'il avait à nous dire. Je suis fier. Je suis fier pour les citoyens. On parle de nous, puis de quelque chose de positif, de rarissime. Il y a des gens de Norvège qui ont loué un Airbnb au centre-ville, qui venaient exactement juste pour ça. Je savais qu'il allait y avoir des Américains, ça n'est pas loin. Mais là, ça vient d'Europe. Bien, punaise, bravo. Ça met Saint-Georges sur la map. Donc, on aura le droit à 2 minutes 30 d'éclipse totale ici à compter de 15h29. Donc, plusieurs personnes qui sont ici pour rester au spectacle. Merci beaucoup, José.